Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur le coin canapé officiel. Aujourd'hui petit épisode de Spiro 3 Heroes of the Dragon. Alors pour commencer, oui j'ai trouvé les diamants qu'il nous manquait dans l'épisode précédent. Ce qui fait que donc, eh bien on a à 100% le niveau vaisseau perdu. Donc on va pas faire l'usine de feu d'artifice aujourd'hui, on va faire la crête enchantée. Sachant que, quand je suis sorti du niveau vaisseau perdu à la fin, il n'y a pas eu une cinématique, mais on va dire une espèce de petite animation. Où on voyait Chasseur se faire capturer dans un piège, donc il appuyait sur un interrupteur par là, vers ici quoi. Et il tombait dans un trou, donc voilà, Chasseur s'est fait capturer. Mon dieu, que va-t-il se passer ? On ne sait pas. Donc voilà, on va faire le niveau de crête enchantée, il me semble que c'est ça. Voilà, alors c'est un niveau qui a des miquettes annexes qui sont très casse-couilles, je crois qu'il y en a une qui demande beaucoup de réflexion et qui va prendre du temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on est là pour ça quoi, merde, bon. Ah oui, non, je me rappelle qu'il y a le niveau aussi des sorcières de merde là, avec le putain de Sergent Bird. Mais c'est pas grave, donc ce niveau est assez compliqué, vraiment ça doit être le plus compliqué du monde là, en tout cas. Peut-être même du jeu, enfin, je déteste ce niveau. Vous avez dû m'entendre dire beaucoup de fois cette expression, mais là vraiment, je n'aime pas ce niveau, je n'aime vraiment pas ce niveau. Il y a des chats qui font de la magie, je n'aime pas ça. Chats qui font de la magie, de la lave, enfin bref, c'est vraiment... Aïe, tout pour rendre fou. Mais je suis con, c'est le début du niveau, je croyais que c'était une plateforme secrète, genre qui menait un 9, mais non, c'est le début du niveau. Bon, c'est pas grave, si vous aussi vous n'aimez pas ce putain de niveau de merde, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire lequel niveau vous détestez le plus sur Spirou 3, lequel niveau vous détestez le plus dans les Spirou en général. J'aimerais bien qu'il y ait un... Qu'il y ait un machin qui me redonne une vie là, s'il vous plaît, ce serait vraiment bien. Cassez-vous là, putain. Parce que là, ça m'agace de devoir récupérer les diamants un par un comme ça, là. Mais c'est pas grave. Donc oui, n'hésitez pas à me dire les niveaux que vous détestez le plus, s'il y a un niveau dans un jeu spécial, n'importe lequel, je veux dire, qu'on a testé déjà. Qui vous fait rager, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, donc là je sais pas trop comment on fait. Olé ! Ok, là il y a un truc à exploser. C'est quand même abusé là, j'ai toujours pas trouvé de truc qui redonne de la vie là. Depuis le début du niveau. Alors, le fameux gros sou qui va nous demander pour les escaliers. Allez, 600 dollars. Hop là ! En plus, je paye 600 dollars, mais ils sont même pas fixes, les escaliers. Ça, c'était une esquive à la Matrix. Allez, putain. J'ai toujours pas regagné de vie depuis le début du niveau, c'est quand même incroyable. Oh putain, il y a 9 là. Benjamin ! Putain. Un petit prénom français, comme ça c'est étonnant. Enfin, français. À consonance française, dirons-nous. Oh putain, il y a une roquette là. Bon, j'ai laissé un diamant, c'est pas grave. Je sais même pas pourquoi on a le méga boost là. Oh là putain, je suis tombé. Oh putain de merde. Allez, putain ! Mais va te faire foutre, merde ! Et voilà. Voilà. Bon. On se retrouve du coup au niveau de l'œuf. Allez, putain de merde. Bon, au moins on a retrouvé ce parc, ça. Parce que d'ailleurs, il n'y a toujours pas vu de... Merde. Ok. À mon avis, c'est pour dégommer l'espèce de connard là-haut qu'on a la boule de feu. Ouais, putain. Allez. Oh putain, c'est vraiment... Ah mais je crois que j'ai explosé le truc. Ouais. Ce niveau, je le déteste vraiment. Il est... Pouf, il est chiant, quoi. Je sais même pas comment on fait pour aller là-haut. Voilà, voilà. Haha, on est mort de rire. Ils ont l'avé d'escalier quand on arrive. Voilà, j'ai eu du tu. Donc là, il faut que je retourne là. Je vais rechoper le pouvoir là. Parce que je sais pas trop à quoi ça sert. Mais je vais tuer les deux qui font les cons avec les escaliers justement. Ce qui commence à me gaver. Ça se trouve, c'était pour ça qu'on l'avait en plus. Donc maintenant, voilà. Oh putain. Ok, c'est pas là qu'il faut aller normalement. Bon, moi les escaliers maintenant restent formés. C'est une bonne chose de faite. On récupère les petits diamants. Putain, non mais rien que quand je vois là le temps que je prends déjà rien que pour la principale. Je me dis que vous allez pleurer quand vous allez voir les quêtes là externes. Enfin les quêtes, comment dirais-je... Non ! Oh ! Les quêtes... Mais putain, comment je suis censé faire là ? Les quêtes annexes, voilà. Putain, je me rappelle plus. On va laisser tomber. Non, on laisse pas tomber. Ah putain, on va laisser tomber cette partie. On va continuer le niveau. Parce que c'est que le début du niveau en plus. Oh tchutchut. Vous avez vu, il y a plein d'échelles dans ce niveau aussi là. Qu'est-ce qu'il me dit, elle ? Oui, Azrael, en plus c'est le nom du chat. Parce que je crois que voilà, les chats magiciens, ils vont se marier, leur roi va se marier avec la reine fée, là où je sais pas quoi, machin. Enfin bref. C'est pas mal, on est à 3900 pièces. Allez, il faut continuer. Oula. Donc voilà, on a pu ouvrir la porte. Allez, il faut se dépêcher, on va dans le château. Allez, allez. Vous avez vu les grenouilles. C'est malin, ils sont malins parce qu'ils ont fait un skin où les grenouilles ont juste une petite couronne et ça y est. Elles font, genre c'est différent de l'autre monde là. Regardez, bon, ils vont partir en moto, je me rappelle. Sakura, sakura ne ! Oh, les petites feuilles dans les cheveux. Bon, allez, 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 on se dépêche. Si je me rappelle, ils portent en moto. Yeah, la moto volante de l'amour ! Bon, ça s'est fait du coup. Mais on n'a pas terminé notre affaire dans ce niveau. Le niveau est terminé, mais pas les quêtes annexes et pas tout le niveau d'ailleurs. Parce que, si je me rappelle bien, il y a aussi une jarre de merde là, comme on avait eu dans le niveau des bambous. Donc, voilà, elle est là. Là-bas, il y a le niveau du putain de sergent bird. Bon, nous, on va faire ça là d'abord. Je ne sais même pas c'est où là. Je ne saurais même pas vous dire où elle est apparue là, mais bon, on va essayer quand même. Elle doit être là. Peut-être là. Non. Elle est là. Là, elle est en face. Hop. Là, elle est ok. Elle est vers là-bas. Donc, c'est bien parce qu'en fait, ça nous permet de... Comme je vous l'avais dit avec les bambous, ce truc-là de la jarre permet de se rappeler à peu près du niveau un peu. Et si jamais vous avez oublié des trucs, eh bien, vous les voyez. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Alors, ça, c'était au tout début, tout, 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 tout début. Merde. Merde. Ah non, c'était même pas au tout début. Il faut retourner sur la plateforme. Ah là 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 là, je vous assure, c'est un calvaire ce niveau. Putain. Je déteste ce niveau. Allez. Bon, au moins, on a chopé les diamants. On a 4000 diamants, là, c'est bien. Donc, euh... Qu'est-ce que je fais ? Non, on va d'abord faire le monde casse-couille, là, de merde. Avant de faire le sergent bird. Parce que le sergent bird, il y a un niveau, mais... Il est très difficile parce que... En fait, vous n'avez aucun moyen de regagner de vie. Si ce n'est le moyen avec le point de compétence. Donc, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Et vous devez affronter plein de sorcières qui vous font des dégâts, etc. C'est très casse-couille. Alors, voilà. Voilà, donc ça, c'est Jack et le Haricot Magique de merde. Donc... Voilà. Il y a un champignon. Il y a un truc qui vous fait un champignon. Et le truc qui vous fait, donc, une plateforme. Tu vois, par exemple, là... Je me suis trompé. Enfin, je ne me suis pas trompé, mais... C'est de la merde. C'est vraiment de la grosse merde, ce niveau. C'est trop de réflexion, quoi. Ça, je n'ai jamais fait... Quand j'étais petit, je n'ai jamais fait ce niveau. Comment il ne va pas se planter, là ? Putain de merde, allez. Il se moque de qui, là ? Allez, là. Voilà. Donc, vous avez cette plateforme. Ça fait une fleur, donc, plateforme. Et ce truc-là qui fait un champignon qui vous permet de sauter. Alors, le plus casse-couille, ce n'est pas tant les combinaisons ou je ne sais pas quoi. C'est juste que ça prend trois heures à ramasser, à les planter. Voilà. Et on ramasse. Et si on se trompe, il faut tout reenlever. Et ça prend trois heures. C'est juste ça qui est vraiment casse-couille dans ce niveau. C'est le temps que ça prend, quoi. Regardez ! Attendez, parce que celui-là, c'est facile. Il y a des fois, il y a un endroit où il va y avoir trois trucs différents. Bon, là, il faut regarder un peu. C'est là qu'il faut aller, à mon avis. Hop, les... Non, mais je suis débile. Je dis, c'est là qu'il faut aller et je le mets... Attendez, on va regarder un peu, là. Ouais, à mon avis... À mon avis, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut... Mettre celui-là, là-dedans. Prendre celui-là. Le mettre là-dedans. Non ! Putain ! Allez, merde ! Vous avez vu comment c'est casse-couille ? Si vous n'aimez pas ce genre de phase dans Spiro, mettez un petit j'aime. Si vous aimez ce genre de phase dans Spiro, mettez un petit j'aime aussi. Et expliquez-moi pourquoi vous aimez, pourquoi vous n'aimez pas. Moi, je vous dis que je n'aime pas parce que c'est putain de long et c'est lent et c'est compliqué. Putain ! En autant, j'aime bien les jeux avec des énigmes, mais quand je joue à un jeu avec des énigmes, pas quand je joue à Spiro, merde, non. Oh là, il y a un... Il y a un trésor, là. Du coup, là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire l'inverse. Il faut faire l'inverse, à savoir... Voilà. Voilà. Et on récupère l'autre graine et on va la mettre en haut cette fois. Non mais c'est vraiment... Je n'aime pas cette phase de jeu. Regardez, lui, il a juste à faire un petit saut. Ouais, dis que ta mère, je saute partout. Bon, tiens, voilà, un petit oeuf, merci, c'est sympa, mais ce n'est pas terminé, là. Tu vois, c'était facile, là, c'était facile, c'était, tu vois, pour l'enfant, ça. C'était pour le petit enfant qui achète le jeu. Ta gueule. Et voilà, et alors là, putain. Je déteste. Et là, c'est à partir de là que, bah... Sans ton daron, bah, c'est les doigts dans le cul, hein. Tu peux rien faire, parce que... Regardez, moi, ça. Il y a... Il y a que des rebondissants, là. Ouais, ouais. Il n'est pas pile-poil au milieu, il ne poussera pas, hein. Oh, mais regardez ça, putain. Mais c'est scandaleux. Allez. Bon. Là, c'était facile, là. C'était très facile, là. Regardez. Oh, oh, on rigole. Oh, putain. Allez. C'est là que c'est... Je comprends pas. Que c'est très difficile, et que si j'y arrive vraiment pas, je vais regarder en direct la solution sur Internet. Parce que merde, j'ai pas envie de me faire chier. Bon. Ah, non, je crois savoir c'est quoi. Je crois qu'il faut que je mette un truc, là. Comme ça. Qui va pousser. Et je crois que si je mets la plateforme sur l'autre, elle va devenir grande. Mais non, regardez, ce n'est même pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Allez, putain. Oh, ouais. Ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air. Regarde, déçue, là, celui-là, on n'est pas. Mon dieu, regarde. Regarde, wow, c'était, ça a rien, là. C'est ça, c'est ça, c'est ça la solution. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi Comment tu es censé savoir Revenir en arrière Comment tu es censé savoir qu'il faut que tu reviennes En arrière pour utiliser le champignon Comment Et même encore avec ça, ça va être compliqué Parce que des putains de plateformes de merde C'est de la merde Bon les enfants, ça va être une vidéo longue Mais c'est pas grave, on l'encule Allez, putain Autant je kiffe jouer à ce jeu Autant je ne peux pas saquer ce putain de niveau Allez, oui, tu as chopé la poule aux oeufs d'or On s'en bat les couilles Chuck, Chuck Norris Oh là là, bon 97 oeufs, c'est bien Bon, on a tous les diamants Merci On a tous les diamants Déjà c'est une bonne chose de faite Bon maintenant le sergent beurre, on se dépêche Parce qu'on perd Du temps Je sais même pas, c'est quand que j'ai commencé La vidéo Mais c'est pas grave De toute façon Si ça vous plaît Ah, si ça vous plaît pas Vous n'avez qu'à quitter Non Je suis mort Je vais me mettre assis Je vais me mettre assis pour me concentrer Bon, c'est parti Concentre à ça Alors, il y a des sorcières méchantes Blabla, on s'en bat les couilles Bon, regardez Premier niveau facile 5 sorcières à buter Alors, on ne peut évidemment pas les spawn kills Oh, allez putain J'ai déjà perdu une vie Allez, allez Elle est où la dernière, merde Putain, là, la salope La salope Bon Oh, là, 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 là Ce n'est pas des couilles, putain, allez Deuxième niveau 10 sorcières, cette fois-ci Alors, on peut les spawn kill Alors, on peut les spawn kill, ça Je ne savais pas Bon, là, c'est C'est assez facile, là, bien Attendez, on va faire le point de compétence Parce que là, là, localisé Parce que, là, je n'ai plus qu'une vie Donc, le point de compétence C'est facile Il suffit de détruire Tous les vitraux, là Voilà Donc ce point de compétence vous permet de ravoir toute votre vie Ce qui est pratique Je dois l'admettre tu es très fort machin machin je sais pas quoi Et là dernier niveau attention regardez Le sol c'est de la lave donc c'est de la grosse merde On va essayer de spawn kill le plus de sorciers possible J'ai eu deux Oh les putes Ah non j'ai oublié que maintenant il jetait des sorts Oh la 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 non Putain j'ai oublié que c'était pas facile là Il jette des sorts maintenant les salopes Quand vous vous faites toucher en plus vous tombez dans la lave Et donc vous perdez deux vies d'un coup Bon c'est bien là on en est On en est déjà à 7 Oh putain j'ai évité la boule de feu de justesse On en est à 8 c'est bien Allez si j'arrive du premier coup franchement je suis très content Parce que j'ai jamais réussi du premier coup d'avant Non on est tous pour le feu Et là il faut tout recommencer Il faut tout refaire depuis le début Putain de merde Pfff Chier Moi je vous le dis je la fais qu'une fois Enfin je vais J'ai trois chances c'est tout Dès que c'est perdu c'est perdu Tu m'étonnes j'étais là Ouais ouais c'est trop facile machin Ouais elle vient juste te susciter sur toi Ouais mais je vais zapper que dans le dernier putain de niveau Elle te balance des putains de boules de feu Et putain j'ai déjà perdu de vie Mais comme une merde là Allez Pfff Chier putain ça m'énerve ça Me gueule il vous fait en cul Putain de sorcière de merde Laissez moi tranquille Me merde Je voulais juste le point de compétence Oh faut que je refasse tout Putain Allez Allez ta gueule Isabelle là Putain de fée de merde là Qui me refait recommencer tout à chaque fois Bon allez Allez on va tenter de les spawn kill le plus vite Il faut qu'on en spawn kill le plus possible Merde j'arrive pas en spawn kill Ah non Il fallait toucher le sol Bon tant pis Allez Allez Et voilà vous avez vu Non mais vous avez vu ça Non Oh non Non je veux pas recommencer Putain mais non Pfff Oh je déteste ce niveau Pfff Putain il faut tout recommencer à chaque fois Merde Oh là là Non mais là je vais faire des coupures au montage C'est obligé merde Je vais pas vous montrer que je me fais enculer pendant 20 minutes Merde Mais putain de Bon les gars Ah sale putain Mais c'est pas vrai Allez 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 on en est à 3 là Oh punaise J'ai eu de la chatte là On en est à 4 Allez Hum Putain j'ai encore eu de la chatte Ça fait 2 fois qu'il Tousse Ça perd pas de vie Non mais c'est abusé Merde de viflé Bon il faut que je reste en hauteur là Bah de toute façon si je me fais toucher je suis mort Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Merde ça m'énerve là Regarde mais Mais viens m'attaquer espèce de bite Ah putain Et voilà il arrive à me toucher Oh Allez Je déteste ce niveau Regarde mais putain C'est quoi des missiles qui refourent que j'ai Merde Y'a rien qui touche Vous savez quoi je vais rester en mouvement comme Con là Oh la 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 Je m'en sors bien là Allez Allez on a déjà fait la moitié Merde Ils arrivent pas à me toucher là Je sais pas comment ça se fait Mais c'est bien On en est à 6 On a encore toutes nos putains de vie Allez Allez putain là c'est la bonne là Ils sont où Oh putain Oui 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 9 Allez 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 Oui Putain de merde A plus de 30 minutes là Ou je sais pas combien de temps de merde Comment ça j'ai pas tous les oeufs Comment ça j'ai pas tous les oeufs Ah oui ils plaignent vers la tour de merde Putain Je suis sûr c'est même pas comme ça qu'il fallait faire Mais voilà On s'en bat les couilles Je l'ai Et c'est fini Merde Putain Mot quoi On a tous les oeufs Tous les diamants On reviendra plus dans ce niveau de merde Alors là Ça c'est clair et net Ça c'est fait Hein Ils pourront bien aller se faire enculer les chats là Et les putains de fées Là vraiment je suis énervé Oh Il me semble qu'il y a une cinématique Donc voilà Excuse Voilà Autour d'un repas Parce qu'il s'est fait capturer Comme je vous le disais au tout début Bon Voilà c'est sur cette petite cinématique qu'on va se laisser Voilà le prochain épisode Ce sera l'usine feu d'artifice Un niveau super cool d'ailleurs Donc voilà N'hésitez pas à le regarder Et on s'est dit Ils vont fatiguer Ils vont fatiguer ces sorcières de merde Donc voilà On se dit A la prochaine Salut tout le monde Au revoir